Bon, j'avoue, je commence à avoir beaucoup d'espèces de fourmis chez moi, que ce soit des fourmis coupeuses de feuilles, des fourmis avec une vision surdéveloppée, ou même des fourmis tisserandes. Mais là, j'ai reçu une espèce de fourmi qu'il faut absolument que je vous présente, parce que je crois que c'est la plus incroyable de ma chaîne, mais je suis aussi un petit peu stressé parce que j'ai déjà eu des galères. Alors laissez-moi vous raconter tout ça. D'abord, un peu de contexte. Il y a un an, j'ai reçu une espèce vraiment folle qu'on surnomme les fourmis balles de fusil du Texas. Malheureusement, je n'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y avait une reine seule, et elle pondait des oeufs. Mais à chaque fois, elle se mettait à les manger, puis à en repondre. Ça a duré 6 mois sans qu'aucune ouvrière ne naisse, ni aucune larve. Et au bout de 6 mois, malheureusement, elle est morte. Ça m'a fait beaucoup de peine, parce que je trouvais vraiment cette espèce magnifique. Mais si vous faites partie de mon canal privé sur Instagram, alors déjà vous êtes géniaux, mais surtout, vous savez que j'ai reçu une nouvelle espèce. Cette fois, ce n'est pas une Néoponera villosa, mais une espèce assez proche, qu'il est temps de découvrir, puis bien évidemment de l'installer dans un nouveau setup. Bon, j'avoue avoir eu un léger stress à la réception, surtout avec les fortes chaleurs, mais aussi le colis un peu abîmé. Mais finalement, tout a l'air d'aller. Alors je vous présente les Néoponera apicalis. Une de mes espèces coup de cœur. Regardez comment elles sont magnifiques. Je trouve que c'est une des plus belles espèces. Bon, vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais en plus, elle n'est pas toute seule. Elles sont une dizaine. Malheureusement, il semble y avoir eu deux décès pendant le trajet, et il n'y a plus de couvins du tout. Il va vraiment falloir les chouchouter pour compenser tout ça. Il faut savoir que ça fait plusieurs mois qu'elles sont très difficiles à trouver et à acquérir, et elles m'a coûté bien cher. Mais ne restons pas là à les regarder, il est temps de leur préparer un setup. Ce nid va être leur nouvelle maison. Mais je vais devoir apporter quelques légers changements, parce qu'il ne peut pas leur suffire comme ça. Les larves ont besoin de substrat pour faire leur cocon. Alors ajoutons un peu d'argile dans le nid, et rendons cette terre de chasse un peu plus belle. Idéalement, il faudrait un terrarium. Et ce sont des chasseuses, alors davantage d'espace. Mais on fera ça un peu plus tard, quand elles seront une quarantaine et qu'elles se dévoueront bien. Pour le moment, voici leur setup final. Bon, pour les déménager, on connecte le tube à essai au nid, avec un tuyau, et gros coup de stress, le tuyau ne rentre pas dans le tube. Je vais devoir le tenir à la main, et s'il y en a une qui s'échappe, je risque de me faire piquer. Bon, heureusement, tout s'est bien passé, et surtout, elles ont très vite déménagé. Deux minutes leur ont suffi. Ce qui est génial, avec les Neoponera apicalis, c'est que c'est pas une espèce très stressée. En revanche, elles ont tendance à bien détruire les décorations de leur terrarium. Je sais même pas pourquoi je me suis cassé la tête à faire un truc sympa. Regardez-les, elles font semblant d'explorer, mais en réalité, elles sont en train de tout déplacer. Vous pouvez même voir la reine donner ses ordres aux ouvrières, superviser le chantier, et les ouvrières, eh bien, elles s'exécutent. D'ailleurs, vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec les Camponotus dans cette vidéo, quand elles ont réaménagé l'air de chasse pour en faire leur nouveau nid ? Eh bien, je soupçonne les Neoponera de chercher à faire pareil. Regardez, on dirait pas une petite entrée de nid ? Bon, soit c'est ça, soit elles aiment juste tout détruire. Mais je vais les avoir à l'œil. Mais maintenant, il est temps de les nourrir. Bien sûr, pas directement après les avoir reçus. Ça pourrait les stresser parce que les introduire dans un nouvel environnement avec des proies directement, c'est pas très rassurant. Alors en attendant, donnons-leur un petit peu de liquide sucré et de gelée protéinée. Et jusqu'à demain, ça les fera patienter. En plus, regardez ça, la découpe est assez impressionnante. Ou alors, elles avaient sacrément la dalle. Mais on laisse passer un peu de temps et on est parti. Comme les Arpeniatos Venator que vous pouvez voir ici, cette espèce possède un comportement plutôt individuel. Elle a aussi besoin de nourriture vivante puisque ce sont des chasseuses et elles possèdent un aiguillon. Mais contrairement aux Arpeniatos, les Neoponera se concentrent généralement sur des proies un peu plus petites. Alors ajoutons-leur quelques grillons et laissons-les occuper leur rôle de prédatrices pour nourrir la colonie. Et voilà, en à peine quelques secondes, le grillon est déjà attrapé. Sans suite, un combat malheureusement perdu d'avance pour ce dernier. Les Neoponera sont bien supérieures et surtout, elles sont affamées. Elles le ramènent donc dans le nid rapidement et tout est déjà fini. Mais tout ne va pas bien. Si vous regardez bien, il n'y a pas de couvain. Et tant qu'il n'y a pas de couvain, c'est pas bon signe puisque la reine commencera à pondre lorsque toutes les conditions seront favorables à la colonie. Alors laissons passer quelques jours sans les déranger pour voir si cela se transforme en bonne ou en mauvaise nouvelle. Après les avoir bien nourris pendant plusieurs jours et les avoir laissés tranquilles, enlevons le cache pour voir si tout se déroule bien. Ok, là, c'est la galère et c'est une situation assez critique. Si vous regardez bien, il y a de la moisissure dans la chambre qui est censé être la moins humide. Et dans la deuxième chambre, là où se trouve la colonie, il y en a aussi. Et en plus, il n'y a pas de couvain. Il n'y a pas de temps à perdre, je bloque la chambre, j'ouvre le nid et j'enlève délicatement la moisissure. Je fais pareil pour l'autre chambre où se trouve la colonie et j'ajoute un petit peu d'argile pour remettre du substrat. Je ne sais pas vraiment ce qui a moisi en une journée, il y a des columboles et ça ne ressemblait pas à un insecte mort qui avait moisi. C'est vraiment bizarre, il va falloir que je fasse super attention. De plus, il n'y a toujours pas de couvain. Alors je vais continuer à les nourrir et à les laisser tranquilles pendant plusieurs jours en espérant cette fois-ci que ce sera une bonne nouvelle. Trois jours sont passés depuis que j'ai nettoyé le setup. Pendant ces trois jours, je les ai laissées tranquilles sans les regarder. J'ai continué à les nourrir et à bien m'occuper d'elles. Mais est-ce que ça a suffi ? Ont-elles enfin pondu ? Juste avant d'avoir la réponse, une FAQ sortira bientôt sur la chaîne alors n'hésite pas à poser ta question en commentaire et je serai aussi présent aux Reptiliades le 22 et 23 septembre à Nîmes avec pas mal d'autres personnes. Je vous en dirai plus sur Instagram très bientôt. Et maintenant, place à la révélation. Oui, elle a pondu. Franchement, je suis super content. Il aura fallu une semaine, peut-être même 10 jours, mais il y a enfin un oeuf. Bon, la chose un peu bizarre, c'est que normalement, cette espèce pond par grappes de deux ou trois oeufs. J'espère que ce n'est pas un oeuf trophique, c'est-à-dire uniquement destiné à conserver la nourriture. Mais on ne va pas gâcher la bonne nouvelle parce qu'avec cette espèce, j'ai un objectif bien précis. Ça va prendre un petit peu de temps, mais lorsqu'elles seront une vingtaine ou une trentaine, je leur ferai un énorme terrarium bien décoré pour pouvoir les observer, chasser, explorer, parce que c'est là que l'observation va devenir vraiment intéressante et que de nouveaux comportements vont émerger. Alors maintenant qu'elle a commencé à pondre, j'espère qu'il y aura davantage de couvins, comme chez mes Camponotus qui ont un énorme couvins. À tel point que j'ai dû les déménager dans un nid plus grand et fabriquer une magnifique ière de chasse que je vous invite à aller voir dans cette vidéo. ! Sous-titrage Société Radio-Canada